Merci Président, Madame la Ministre. Je veux aussi soutenir cet amendement dont je ne suis que signataire. Vous venez de nous dire que ce genre d'amendement qui pose une intention, c'est sympathique, mais ça ne suffit pas que vous préférez les actes. Mais les actes, où sont-ils ? Il faut le constater qu'on est à un taux de transport de marchandises dans notre pays par voie d'eau et ferroviaire de près de 11%, ce qui est un des plus faibles scores européens, malheureusement. Nos amis et voisins suisses ont un des taux les plus élevés, donc un pays moderne peut arriver à mettre des marchandises autrement que sur la route. Et les classements internationaux en matière de logistique classent notre pays d'une manière tout à fait peu favorable. Je viens constater, Madame la Ministre, vous qui dites préférer les actes, que dans votre ancienne fonction, dans la loi sur les mobilités, la question des marchandises a été trop peu traitée, puisque ça n'était pas son objet principal, c'était les mobilités du quotidien. Et dans cette loi, on n'a pas eu de proposition de modèle économique nouveau qui permettrait d'envisager un véritable report modal, tant sur la voie d'eau que sur le ferroviaire. Et puis, sur le texte précédent qui a concerné le ferroviaire, le nouveau pacte ferroviaire, je tiens à le rappeler qu'on n'a pas pu avoir de véritable discussion sur le fret ferroviaire. On s'intéressait aux transports de voyageurs. Et je rappelle même que c'est pendant la navette entre l'examen au Sénat et à l'Assemblée qu'a été annoncée la filialisation de fret SNCF, qui ressemble presque à un abandon. Et la démonstration que vient de faire mon collègue Martial Bourquin autour de la ligne Rungis-Perpignan résonne aussi comme un aveu du non-politique du transport de marchandises par le train, pourtant vertueux.